Ce n'est pas la première fois qu'on en parle, mais ce sera sans doute la première fois que je vais la jouer réellement. Aujourd'hui, on part sur le guide de Nilua, un personnage dégâts directs qui peut faire vraiment la différence. On y va tout de suite. On va donc refaire un point rapidement sur son kit, je cherchais, j'allais dire son compte. Soutien marque rouge de la vague cachée, on a une attaque de base fait 300% dégâts d'attaque à un ennemi. Pour chaque cumul de marque glacielle que Nilua possède augmente de 5% les dégâts de glaçons rapides. Puis, Nilua gagne un cumul de marque glacielle. Ok. Donc elle fait des dégâts, elle peut augmenter ses dégâts, très bien. Invoque 4 étoiles glaciaires. Glacial, putain c'était la même chose la dernière fois qu'on a eu son kit. Pour attaquer des ennemis aléatoires, les étoiles glaciales frappent en priorité la cible principale, enfin les cibles principales. Chaque étoile glaciale inflige 130% de dégâts d'attaque. Lorsque l'étoile glaciale porte un coup critique, dissipe un cumul de buff sur la cible. Pour chaque tranche de 3 cumuls de marque glaciale que Nilua possède, invoque en plus une étoile glacial. Il se fait beaucoup penser au lancer d'arcane de Jellyman. Passif. Elle est optimisée contre le silence et la provocation. Et au début de chaque vague, Nilua gagne 6 cumuls de marque glaciale jusqu'à 12 cumuls. Lorsqu'un ennemi agit, Nilua consomme un cumul de marque glaciale pour augmenter ses propres dégâts crites de 3%. Marque glaciale ne se dissipe pas à la mort du porteur. Elle en a 6, elle peut en avoir 12. Là, elle en gagne ou pas ? Elle en gagne sur son auto-attaque. Mais là, à chaque fois que quelqu'un joue, elle en dissipe un. Et là, elle les dissipe tous, on est d'accord ? Marque glaciale, c'est la même. Là, elle les bouffe 3 par 3. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce kit, comment elle stack, vu qu'elle ne peut en stacker qu'un seul par auto-attaque. Et là, elle les bouffe 3 par 3. Là, elle en bouffe un à chaque tour adverse. Et les adversaires, ils sont 5. Ulti. Purifie un cumul de debuff sur tous les alliés et lance ensuite une attaque de 2 séquences infligant chacune 120% de dégâts d'attaque. La deuxième séquence infligue des dégâts supplémentaires égaux à 280% de l'attaque. Ces dégâts supplémentaires ignorent le bouclier, l'immortalité limitée aux dégâts. Si les dégâts supplémentaires portent le crit, j'aime bien, cette tournure, elle est nulle. Réduit le compteur de tour de la cible de 50%. Cible principale uniquement, pardon. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est pas que ça dispel comme Jellyman, c'est un perso qui est beaucoup comparé à Jellyman, mais ça ignore le bouclier d'immortalité et d'immunité aux dégâts, ce qui fait que si le mec a un shield, on passera au travers et la cible principale sera slow. S'il y a un crit, c'est un personnage dégâts directs, ne cherchez pas 100% de crit ou rien. A la fin, en excluant à la fin du tour des alliés, il lui a gagné un cumul de marque glaciale. Chaque cumul de marque glaciale augmente le taux de transpercement de 5% en plus. L'excluant peut potentiellement vraiment changer la donne sur la marque glaciale et les dégâts, parce que le transpercement égale gros dégâts. Excluant, il lui a lancé une fois tombé de la turbulence à l'assaillant lors de sa mort, donc c'est son ulti. Cette fête peut se déclencher à nouveau après que Nulia soit ressuscité et agit pendant un tour. Ok, bon, effet de décès, c'est nul. Mais comme c'est un perso qui a potentiellement beaucoup de possibilités en PVP, grâce à son immunité aussi lancée à la provoque, oui, c'est important, la provoque en PVP, à bas niveau, franchement, qui ne s'est jamais retrouvé face à un mamuc qui vous bloque à 100%. En tout cas, ça, c'est pas ouf. Exclu 3. Lorsqu'il y a plus de 5 cumules de marque glaciale qui affectent Nulia pour chaque cumul consommé, augmente le compteur de tour de Nulia de 6%. Lorsqu'il y a moins de 6 cumules de marque glaciale qui affectent Nulia, Nulia purifie tous les debuffs sur elle et gagne immédiatement un tour, ce qui ne peut se déclencher qu'une fois par vague. Ok, c'est pas fou. C'est pas fou. Parce que lorsqu'il y a moins de 6 cumules de marque glaciale qui affectent Nulia, elle purifie tous les debuffs. Mais à quel moment, en fait ? C'est quand il y a moins de 6 cumules, c'est quand elle consomme qu'il y a moins de 6 cumules ? Ouais, je pense. Bon. On va voir ça ? On va voir ça. Alors Nulia, elle en est où dans ma petite box ? Je sais qu'il faut que je fasse ses emblèmes. Alors bon, c'est un dégât direct, donc ça va être full auto. Les emblèmes, on va pas se faire chier. Allez, on exclut 1, ce qui veut dire qu'elle a le transpercement et tout. Elle a les trucs qui nous intéressent. Les plus 2 et 3, pour moi, ne sont vraiment pas excessivement utiles. Là, on est sur du dégât crit, bien sûr. Dev, PV, ouais, ça se joue. Parce que coup, effet, on s'en branle. Donc un petit peu, ouais, vas-y, applique rapide. Donne tout ce que t'as. Shake, shake, shake. Shake, ok, hop, on met des potions. On sera quand même mieux niveau max. On va mettre des scrolls. On sera aussi pas mal avec quelques scrolls. Hop, parfait. Caché, qu'est-ce que le jeu va nous proposer ? Caché recommandé, augmente les dégâts crit du porteur. Quand il entame un combat, si son taux de crit atteint 150%, quand son tour prend fin, augmente les dégâts crit jusqu'à la transition de vague. Ok. Ouais, ouais, vas-y. On va améliorer les étoiles quand même. Augmenter les dégâts crit, c'est hyper fort. C'est un bon caché, celui-là. Ça nécessite d'augmenter un peu le taux de crit. C'est vraiment con, ça. Si son taux de crit atteint 150%, les dégâts. Quand son tour prend fin, augmente ses dégâts crit jusqu'à la transition de vague. En vrai, si c'est une fois de temps à autre, ok. Ça veut dire qu'il faut aller chercher le taux de crit supplémentaire. Donc un perso qui, hop, le taux de crit peut être intéressant. Je ne vais pas le hop, il ne faut pas déconner non plus. Je n'ai pas de ressources pour ça. En aura, qu'est-ce que tu me suggères le jeu ? Dégâts profonds sur la sub-affectée d'un tour pour les dégâts directs. Ça augmente les dégâts qu'ils subissent. Ouais. Vraiment ? Moi, je serais plutôt parti sur full dégâts directs, je crois. C'est quoi ? C'est où ? Lance des compétences actives. Non. C'est celui-là, je crois. Dégâts directs infligés. 32% en plus, potentiellement. Beaucoup plus si c'est un boss. Mais ça, c'est plus PVE, j'ai envie de dire. Alors que celle-là, elle pourrait avoir de l'utilité en PVP. Vu qu'on va mettre du dégâts profonds. Et que son ulti, elle touche tout le monde. Le but, c'est de toucher tout le monde et de faire des dégâts. On va l'activer, vas-y, tu sais quoi. Mais que niveau 1. On ne va pas déconner non plus. Je ne vais pas trop... On va la renforcer. Oh putain, on n'a même pas de quoi faire 1 level. Mais voilà, on ne va pas déconner plus sur les ressources. En bénédiction, qu'est-ce que tu nous proposes le jeu ? Ici, hop. On va nous dire speed, bien sûr. 16, 11, 10, 10. J'ai une 23 ici. Tiens, qui est planqué. Ok, ok. Alors, la 23, il va falloir que j'aille l'équipe. Oh, j'ai une 27 aussi ! Ah, ok. Alors, attends, on va l'équiper sur les petits trucs là, alors. Hop, très bien. Ici, taux de crit. Ouais. Alors ça, je vais peut-être le faire à la fin. Non, je vais le faire tout de suite. Quoique, ça dépendrait vraiment du stuff. Et là, résistance aux effets. On va d'abord faire le stuff et on mettra les bénédictions en fonction. Putain, j'ai du speed à mettre. Ok. Alors, on va mettre dégâts crit. On est à combien là déjà en taux de crit ? On est à 41. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Taux de crit, taux d'attaque, maîtrise x2 ? Non. Taux de crit, maîtrise ? Non. Qu'est-ce que... Putain, j'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose. Là, je suis en train de me dire, il va falloir que je farm Ifrit. Et en taux de crit, j'ai quoi ? Alors, est-ce que j'ai du taux de crit, dégâts crit ? C'est surtout ça. Taux de crit, dégâts crit. Fais voir. Taux d'attaque. Ouais, c'est ce que j'ai... Oh, putain, attends. Il y a l'effet de soin qui est nul. Mais en vrai, là, la pièce, elle est pas déconnante. Fais voir. Ok ! On équipe. T'es pas obligé de faire le perroquet, monsieur. Ok, ok, ok. Après, elle est mieux, celle-là, encore. Parce qu'il n'y a pas le soin. Dégâts crit, taux de déf. Alors, je suis très content. Ça me file des dégâts crit. On est bien, là. Taux de crit, dégâts crit. On avait dit taux de PV. Ok. Taux de PV, coiffé, on s'en branle. Ça va. Taux de crit, dégâts crit, taux de PV. Celle-là, elle est pas mal. Si le coiffé peut pas proc. Ah, dommage. Il m'en a mis deux. Et les deux autres sont intéressants. Donc, on va mettre ça pour le moment. On va voir si j'ai pas mieux à côté, quand même. Taux de crit, dégâts. Ok, 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 attends, 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 attends. Waouh, 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 ok, 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 hop. Je suis à combien, là ? Je suis à 62, ok. Il manque plus que ça. En fait, il faudrait que j'ai un taux d'attaque avec. Parce que là, on manque un petit peu d'attaque. Voilà, par exemple, taux d'attaque, dégâts crit, ça peut être intéressant. Si j'arrive à proc le taux d'attaque, je suis bien. Nick. Et alors là, on est vraiment sur de la merde. Hop, ça dégage. On va changer le filtre. On va changer le filtre. On va enlever le dégâts crit, on va mettre taux d'attaque. Ah, j'en ai deux ici. Taux d'attaque, taux de crit. Taux d'attaque. Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Si tu me mets un taux d'attaque, vitesse. Ah là 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 là, dommage. C'est celui-là. Vas-y. Donc là, on est en 82% de taux de crit. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas suffisant encore. Mais c'est quoi ça ? PV, ok, donc. Dégâts crit, ici, bien sûr. Dégâts crit, on va chercher... Dégâts crit, dégâts crit, c'est pas possible, bien sûr. Dégâts crit, taux d'attaque. Est-ce que je peux avoir taux de crit ? Non. Et si je fais taux de crit ? Ok, fais voir qu'est-ce qu'on a ici. Non. Je vais chercher taux d'attaque. Taux d'attaque. Taux d'attaque, taux de PV, ça, ça peut être bien. Taux d'attaque, attaque. Taux d'attaque, attaque, 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 attaque. Ok ! Ça fout le camp, ça. On va prendre celui-là. Attends, est-ce que j'ai pas un petit taux d'attaque ? Taux d'attaque, taux de PV, vas-y. Ouais, taux d'attaque, taux de PV. Taux d'attaque, taux de PV. Celui-là, on tente le bail. Non, pas équipé, non, 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 équipe celui-là, stop. Et celui-là, il me dit qu'il est moins bien, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule ? Pourquoi ? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a ? Là, on va filtrer attaque. Ce coup à effet, on s'en fout. Attaque, dégâts crit. Ok, alors déjà, attaque, taux d'attaque ? Attaque, taux d'attaque, ouais. Maintenant, attaque, taux d'attaque, ouais, ça, ça peut être intéressant. Il y a un peu de vitesse, parce qu'il nous faudra de la vitesse. Taux d'attaque, vitesse, taux du coup, il fait rien à foutre. Ah, attends, on tente le bail. Ah, ceci dit, on a beaucoup d'attaques. Ça peut être intéressant. On va tester celui-là. 10%, il est moins bien. Mais il y a un dégâts crit qui proc, là. Ah, un taux de crit, attends, ici, fais voir, fais voir. Putain. Fuck. Allez, vas-y. Donne tout, donne tout, donne tout. Ouais, ça, c'est bien, ça. Ça, j'aime bien. Hop, en équipe. Ok, on est comment, là ? Là, on est toujours à 82, ça fait chier. On est presque à 300% de dégâts crit. C'est ok. C'est pas fameux, mais c'est ok. Vitesse. Taux de crit. Taux de crit. Taux d'attaque. Ok. Et celui-là, il peut être intéressant. Taux de crit. Taux de... Ok, ok, vas-y. Et tu sais quoi ? All in sur le... J'en étais sûr qu'il allait me foutre du putain de coup à effet. On m'emmerde, le jeu. Yes, taux de crit, 7%. 7%, c'est pas mal. Attends, je veux juste faire celui-là. Est-ce qu'on peut avoir plus ? Ouais, non. Résistance aux effets de taux d'attaque. Parce que là, on est presque à 100%. Pas du tout. Enfin, 89, mais... Ok, 89. Il nous manque 11% de taux de crit. Donc, bénédiction. Ici, on revient. Taux de crit. 4 points... 5.2... 5.2, taux de crit. On prend. Et si on prend ça, je crois qu'on y sera. De pas grand-chose. Sinon... 99,2. Allez. Caché. Amélioré. Ouais, mais je veux pas que tu mettes des trucs, là. Vas-y. Voilà, très bien. Allez. Parfait. Nilua est prête au combat. Je vais me juste voir. Niveau d'exclusion. Qu'est-ce que... J'ai beaucoup de matos. Ouais, ça commence à faire. Ouais, mais... Non, non, non. On va tout garder. Parce que la nouvelle faction va arriver. Et ce combat drop, on veut pouvoir faire des exclus dessus. Donc, il faut impérativement... Il y avait le renforcement, là ? Ou pas du tout ? Ouais, merci. Merci, parce que je me suis tellement fait niquer, là. Je suis passé premier avec ça. Bien sûr, je suis passé premier. Bien sûr, monsieur. Qu'est-ce que vous avez cru ? Hop. Et là, hop. Cinq donjons. C'était là à renforcer ? Pas du tout. Alors, on va commencer par du PVP avec elle, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va aller chercher, là ? Allez, une belle team bien nulle en face. Gamdi. Voilà. Parce que j'ai vu Gamdi, que j'ai vu ça. Nilua, où es-tu ? Nilua. Le truc, c'est qu'il ne faut pas mettre des... On va mettre Esther à côté. Esther, qui aime bien les dégâts directs. On va mettre Eskins, parce qu'on a beaucoup... Pour gagner, tu sais. Genre, il ne faut pas déconner. Voilà. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'on fait ? Vas-y. Je ne sais pas la jouer, Esther. Je ne sais vraiment pas la jouer. Ce n'est pas cette compétence qu'il faut faire. On joue défensif pour le moment. Elle est hyper lente, ma Nilua. C'est où qu'on voit les... Non. Continue. C'est là, mes stats. Nilua. Speed. 2800 ? Comment ça ? Est-ce qu'on peut faire ça, là ? PAN ! Voilà. PAN. Alors, là, on va lancer... Là, normalement, elle a déjà pris... Alors, attends. Justement. Comme des adversaires ont joué. Déclenche, ça s'en fout. 9. Chaque cumul augmente les dégâts crit. Elle en a déjà pris 9 ? Et ils sont où, ces trucs glaciales, alors ? Ça ressemble à quoi, l'icône ? Ça. Ah, c'est ça, en fait. Elle en a 9 ? Attends. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de trad ? Elle en gagne 6, OK. Lorsqu'un ennemi consomme un cumul de margacelle pour augmenter... Mais non, en fait. En fait, elle en gagnait un à tous les tours d'ennemis, non ? Je comprends pas. Et si on fait ça ? Est-ce que Nita va apprécier ? Elle va prendre des dégâts directs. BIM ! Ha ! La réponse est non. Ah oui, et là, on a plus de stack, machin, on rejoue. OK. Là, on en a 10. Donc là, on fait des gros dégâts. Donc si je tire sur Nazil, il va prendre la dose, là, parce qu'il va prendre les blasts. Elle va en consommer 9. Je comprends rien, il n'y a rien qui se consomme ! Là, si, elle consomme. Là, elle a consommé pendant le tour adverse. Là, elle a consommé 1 pendant le tour adverse. Mais il n'y a rien de marqué ! Est-ce que c'est sur les dégâts crit flat ? Les dégâts crit, je pense, 389. On va regarder. Attends, 389. 376. Je ne comprends pas, putain ! C'est quoi ? Putain, le jeu qui ne donne aucune indication, ça me saoule, ça, 383. Ça baisse ! Alors que c'est censé augmenter avec la consommation. Je ne comprends pas. Et alors, vraiment, il y a tellement, tellement de trucs dans le jeu, maintenant, où on n'a pas d'indication. Il faut aller chercher les stats. Ah, aïe, 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 aïe. J'avais vu une vidéo passer sur la non-activation du passif de Moriki sur les Zora. Un truc du genre, un enfer, quoi. Un enfer. Allez, bim ! Alors, l'auto-attaque, elle a... Elle a... Elle a niqué la gueule, hein. Ok, elle fait un petit peu de dégâts. Bim. Tu peux... Ouais, tu vois ça. Tu vois juste les dégâts qu'elle a fait ? On s'en fout de ça. On n'a pas... Si, on a les dégâts, là. Hé. Elle leur a découpé la gueule. La Nita, elle n'a pas beaucoup apprécié son début de combat. On va aller sur un truc un peu plus dur avec cette compo. Il y a une... Alors là, par contre, attends. Je n'ai pas encore mon speed-up buff. 2000. Ok. Parce que lui, il nous avait bien speed-up. Alors, c'est marrant parce que la compétence... Vous voyez, la compétence de Zindo, elle n'a pas encore été jouée. Elle ne nous a pas encore hit. Mais on sait déjà qui est silence. Pas Esther. Pas Atkins. Surture. Et Zakenroll. Et Nulia, elle s'en bat les couilles. En fait, quand le début d'animation d'une compétence se fait, les calculs sont déjà faits en amont. Pour ça, souvent, vous voyez, quand il y a des poursuites, que la barre de vie ne bouge plus. Alors que le mec a tout perdu dès le début. Je ne vais pas pouvoir jouer, en fait. Tu... Merci. Voilà. Je veux jouer maintenant. Hop. Ça ne l'a pas tué. Bon. Par contre, ça ne va pas survivre plus longtemps. Pan. Étourdi. Clac, demande de doigt, ça dégage. Bon. On a du mal à briller avec cette compo. En fait, je suis aussi vachement descendu avec ma troll def. Donc, je ne sais pas trop de... Alors. Hop. Vas-y. Ça, la speed up. Yes. Alors. Pouette. Et il n'a pas pris le slow parce que je n'ai pas assez de coiffé ou quoi ? Alors, attends. C'est combien de pourcents de chance de... Non, c'est le compteur de tour qui saute. Ce n'est même pas le slow. C'est encore mieux. Ok. Et là, on l'a refait jouer tout de suite. Regardez. Le pauvre Nordak. Il se fait chier dessus. Il n'y a plus rien. Hop. Ça dégage. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces dégâts ? Qu'est-ce que c'est que ces foutus, dégâts ? Hop. Ça stun. Pouette. Claquement de doigt. On drasse. Tu dégages. Ok. Gros dégâts. Gros dégâts. Ok. Ok. Et là, encore une fois, elle les a atomisés. Ok. Alors, bien sûr, les niveaux d'exclure ajouterait des dégâts, en plus des passifs. Et d'ailleurs, elle a rejoué un tour, mais non, c'est son exclu 3 qui l'a refait jouer. Voilà, je n'ai pas compris tout à l'heure pourquoi elle a rejoué un stand. Dégâts directs. C'était une marque rouge, on est d'accord ? Alors, marque rouge, elle est là. On 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 va virer LJ. On va mettre ça. On va virer Chelsea et JB parce que... Ah. J'allais dire une connerie. Mais on va mettre Freud. Et on va mettre Cat. C'est genre vraiment une team que vous pouvez avoir, quoi. Wing, wing, wing. On speed up. On va frapper, là, juste. On peut les tuer, s'il vous plaît ? Non, pas encore. Là, comme ça, là. PAM ! Ouais. Nilua, il faut tuer tout le monde. Je te préviens, c'est ton objectif. Ici, il faut que tu cleans. Il faut que ça... Hop. Il n'y aura plus grand monde s'ils sont tous là. Crac. Déjà, on s'est débarrassé du casse-pied de service. Bim, 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 bim. OK. Oh, 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 oh. On va se calmer. Protection d'allié. Hop. Et on joue deux tours. On frappe. Ça dégage. Et lui, il tape. OK. Maintenant. Maintenant. On soigne. Ah. Protection d'allié, elle reste un truc-là. Ou c'est avec son ex-tout, peut-être ? Je ne connais pas bien Freud. J'avoue. Hop. On ne va pas chier de refaire ça. Et là, alors, je ne peux pas le target en cible principale. On va donc juste lui prendre son compteur de tour pour ne pas qu'elle soigne tout le monde. Regardez. Elle va crever. Non. Hop. 50% du compteur de tour qui saute. Excellent. Ça, c'est bien. Ça, en PVP, on ne dirait pas. Mais en vrai, c'est très, très puissant de counter 50% du compteur de tour d'un adversaire qui vous fait chier. Là, on va le blaster. Il a quoi ? 69% ? Pouette. Il a perdu 5%. Ce n'est pas énorme. Mais c'est qu'une auto-attaque. Donc, 5% sur une auto-attaque, c'est OK. Surtout qu'elle, tu te rends bien compte que quand elle tape, ce n'est pas une gatling sur une auto-attaque. C'est juste fait pour... Oh, putain. Pour faire des dégâts et récupérer des stacks sur tout ça, j'ai l'impression. Hop. Là, on speed up. On va mettre la contre. Comme ça, le boss, dès qu'il va nous frapper... Attends. Us. Ça tue pas. Merde. Là, on met la dose. 46. Il a pris 11%. 11%, ça va. Non, il a pris 9%. Pardon. Tac. Tac. Faiblesse. Ça, c'est important, la faiblesse, parce que là, Nilua, elle va lui dire son compteur de tour. Tu te le carres. 50%. Il a une réducte, bien sûr. C'est un boss. Bim, bim, bim. Hop, on va se shield. Enfin. Crack. Bim. Ok. Terminado. Pepito. J'ai juste pas envie de prendre le... D'utiliser ma clé ici. Je m'en vais. Elle a fait moins de dégâts. Beaucoup moins de dégâts. Ok. Ok. Bon. Les abysses. Les abysses. Ici. Alors, là, on va pas pouvoir squeezer tout le monde, parce que c'est le dernier étage des abysses. C'est pas excessivement simple non plus. Hop. On garde des râteaux. On garde Marvel et Seth pour la survivabilité. Je pense que je vais me faire ouvrir sur les vagues. Hop. Les petits poissons. La consolidation, surtout. Est-ce qu'on peut empêcher Bramble de jouer ? Je dis Bramble à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête, c'est pas Rumble. C'est Bramble. Comme Dusty et Dustin. Mais bon, ça c'est plus pour moi un problème de game design d'avoir deux persos qui ont quasi le même nom. Ok. Tu peux lancer la Gatling. Stop. Nerid. Let's go. Tagadak. Tagadak. Merci. Nerid. Partenaire officiel de la Gatling. Oh. La contre-attaque. Pas un EO. Tu fais 1% de vie. Stop. Sur les autres. Ok. Ok. Je me calme. Je me calme. Est-ce qu'on peut nous soigner un peu ? Pas assez. Le compteur de tour qui saute quand même parce que c'est un boss old school qui aime pas ça. Ok. Bambi qui nous sauve la mise. On envoie ça. Ça, ça va être bien. Ça. Pouette. Shield, s'il te plaît. On re-soigne à fond. Là, Marvel et Seth, ils nous remettent bien. Le boss, il est full dot parce que Seth. Parce que Seth, il fait ça en passif. Il en a rien à foutre du reste du jeu. Nilua, elle aura pas le temps. Là, il y a Erato qui est à côté en mode. Bidi-bim. Oh. Je pensais pas qu'elle le tuerait. J'ai pas vu les dégâts. Mais ok. Elle a pas eu le temps. Erato, il tient trop fort. Ok. Bon. Team dégâts directs. Ici, on enchaîne. Pouette, 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 pouette. Bon, on va pas pouvoir passer sans décontrôle. De toute manière. Donc ça, on prend. On va prendre Dharma. Dégâts directs, bien sûr. On va aller chercher. Ninini, 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 lua. Et en dégâts directs, en dernier, qu'est-ce qu'on prend ? J'ai pas envie de prendre JB. Ça va pas... Ouais, si je prends pas JB, ça va être compliqué. Je vais prendre ça. Je ne garantis pas du tout ce qui va se passer. Les vagues m'inquiètent. Je ne vais pas me cacher. Les vagues m'inquiètent. Alors, l'avantage des vagues, elles m'inquiètent, oui, mais... Mais attention, pouette, on a ça. On a une arme de sapin massif qui rend le jeu beaucoup trop simple. Hop. Attends, lui, il est... Le toit. Ok. Sapin ! Merci ! Coup de pied. Pim. Pas le meilleur coup de pied du monde. C'est pas grave, c'est normal, c'est le début. Hop. Tac. Hop, on shield. On a un peu de temps. Ouais, trop bien. Merci, Lydia. Là, c'est bon. Dharma, il est en full gatling aussi. On va garder le sapin, ouais, pour la vague d'après. Vas-y. Nilua qui atomise... Lui, là, qui... Ok, gros dégâts, hein. Gros dégâts, quand même. Pour rappel, les vagues 40, c'est quand même des vagues qui ont beaucoup de PV. Quand tu vois les barbevis qui sautent comme ça, c'est quand même des persos qui font mal. Bien sûr que ça n'aura pas le même rendu sur le boss, mais il faut bien se rendre compte que ça... Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très, très bien. Les premières fois que vous arrivez sur les vagues 40... En fait, ils rigolent, les mobs, les premières fois que vous y arrivez. Et c'est très frustrant, d'ailleurs. Alors, là, Olvik, il va être de toute manière immunisé au premier contrôle, donc on s'en fout un peu. Ceci dit qu'il... On va le taper lui, alors. Sapin. Hop, Olvik s'en fout. Je me demande s'il s'en fout, parce que c'est Elik qui empêche le truc. Je ne sais pas du tout, en fait, pourquoi il s'en fout. Ok ! Bon, c'était la marque contrée, mais le pauvre Sigmund. Elle, il ne faut pas qu'elle joue. Pouette. Qui tu vas taper, maintenant ? Tu vas taper Olvik, tiens. Parce que, bon, voilà, il ne prend pas les... Tac, 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 tac. Il faut la tuer en dernier, j'aime bien la tuer en dernier. Comme ça, il n'y a pas trop le petit chien, là. Il ne nous casse pas trop les pieds. Hop, pouette. Pluie sur Elik. Pluie sur Elik. Auto-attaque sur Gunner. Auto-attaque sur Gunner. On va garder le... Ça ne sert à rien de garder les trucs, en fait. Mais c'est pas là. Ok, très, 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 très gros dégâts de la team, là. Le truc, c'est qu'elle ne booste pas la team. Elle, c'est un peu peut-être le problème de ce personnage, c'est qu'elle n'a aucun lien d'aide à la team. Elle est juste là pour faire des dégâts. Tant mieux, hein. C'est ce qu'on recherche dans les dégâts directs. Mais elle n'a rien qui... Ok, doucement. Vas-y. Hop, merci. Mais elle n'a rien pour aider. Et c'est peut-être un chouille dommage. Alors, attends, parce que j'ai peur que... Non, je le savais qu'il allait jouer avant, bien sûr. C'est mon jeu d'acteur, ça. J'ai peur. Allez, ça dégage. Non, ça ne dégage pas. Ok. What ? Ok, on perd beaucoup de vie, là. On perd vachement de vie, même. Hop. Je me suis fait éclater. Shield. Ouais, 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 ouais. Il va nous falloir du shield. Bon, là-dessus. On va... Comme ça, après... On va prendre un peu de compteur de tour sur le boss, parce que ça va nous faire du bien. On va lui prendre encore un peu de compteur de tour, parce que ça va nous faire du bien. On va mettre un petit peu sa fin, parce que ça va le slow. Et ça va nous faire du bien. Ok, ok. On va commencer. Non, on va le tuer. On va le tuer. Voilà, parfait. Le boss. On va lui mettre la respiration alternée, saccader mon cul. Je ne me souviens jamais du nom précis de cette compétence. On va quand même se... Attaque, hop. Très intéressant sur des dégâts directs. Hop. On joue le troisième. Je ne sais jamais ce qu'ils font les œufs. Je les joue un peu en mode random. Si vous jouez Esther de manière pro, vous devez vous foutre de ma gueule à la manière dont je la joue. Mais ça me va. Ça me convient. Là, on est vraiment sur un mob où je m'en fous de ne pas la connaître. Hop. Je l'ai ignoré beaucoup trop longtemps pour en avoir quelque chose à foutre aujourd'hui. Toujours trois. Très bien. Il faut juste faire gaffe à ne pas passer en... Ah ! Il me fait peur. Il me fait peur quand il les envoie. On passe en attaque. Surtout qu'à chaque fois, comme il détruit le shield, c'est qu'il fait beaucoup de dégâts à Nidua. On va lui bourrer son compteur de tour. Hop. Voilà. Très bien. Nous, on va accélérer en parallèle. Et on va le taper. Tac, tac, tac. Je pense qu'on va mourir. En vrai, je pense qu'on va mourir. Ça me paraît complexe comme combat. Compteur de tour. Merci. Bon. Ok. Très bien. Sapin pour le slow. Il est déjà slow. Alors, on va plutôt shield. Sur ce tour-ci. Hop. Tac. Pouette. On lui prend pas mal le compteur de tour quand même. Ce que je trouve assez intéressant sur le principe. Ça, c'était cool, là, la poursuite maintenant. Juste après le sapin. Ce qui fait qu'on peut quand même lui gérer un peu. Ok. 2% de vie. C'est ok. 2% de vie. C'est pas incroyable, mais c'est ok. Parce que ça reste un étage 40. Quand ils ont nerf les étages 40, ils les ont rendus moins forts, mais ils ont pas changé, je crois, leur barre de vie. En tout cas, c'était le ressenti pour moi. Ce qui fait que les boss, ils étaient certes plus simples, mais il fallait quand même taper fort. Il nous faisait juste moins mal, quoi. C'est pas ouf. Ok. C'est pas ouf. En vrai, il faudrait que je mette sur Darma, bien sûr, le truc d'Esther. Prochaine fois qu'elle se détransforme, on va swapper pour permettre peut-être de gagner le combat. Parce qu'on est quand même à 50% pas encore passé de la vie du boss. Et lui, il nous fait vraiment des grosses tatanes. Ce qui veut dire que c'est compliqué. Ah, dommage que tu l'aies pas détransformé. Alors, je peux le faire à la mano, mais je vais perdre un tour. Donc, pour le moment, je continue comme ça. Hop. Toujours 2%. En fait, je suis curieux de voir les dégâts finaux. Ce monde Darma, il est solide, j'ai envie de dire. Voilà. Mais. Voilà. Fin de conversation. 42% de vie. 42% de vie. Ok, ok. Vas-y. En vrai, j'aimerais bien que ça passe. Par principe. Sachant qu'encore une fois, avec ses exclus, certes, elle serait plus forte. Parce qu'elle aurait des compétences en plus sur l'exclusion. Tous deux ne servent à rien dans un combat comme ça ici. Elle gagnerait, avec, si elle était ex-sous 3, 10% d'attaque de PV et de def. Ce qui serait non négligeable sur un combat comme ça. Qui est un combat un peu long. Mine de rien. Ok, Darma, il s'est pris une grosse torgnole. Mais bon, c'est le jeu. On va lui en prendre du compteur de tour. Ok, très bien. On continue. On prend le compteur de tour. Alors, c'est un peu chiant de prendre le compteur de tour avec Lydia. Parce que ça fait que Lydia ne participe pas aux poursuites de balles. Mais bon, c'est le jeu. Ok, alors ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Parce que, Esther, la prochaine fois que tu joues, tu vas, hop, tiens, papam, possession sur lui. Et là, on va le faire jouer beaucoup plus. Et il va faire beaucoup plus de dégâts, normalement. Et ça, ça va être le climax de la journée. Non, je vais mettre de la ténacité, tiens. Pour éviter de mourir. Putain, direct. Direct, il m'a des shields. Hop, on va le slow. Et ça passe. Ça passe. Alors oui, j'étais en train de me dire, il n'y a pas trop de limités. Il n'y en a que deux. Il y a les deux connus. Mais il y a aussi Esther derrière. Esther, elle vous fait passer des étages que vous n'attendez pas à passer. Il y a vraiment, dans certains contenus, typique le cloître, Esther, elle est là. Et on l'oublie. Moi, je l'ai complètement mise de côté beaucoup trop longtemps. Et il y a des endroits où elle est quand même très forte. Surtout quand il s'agit de faire des dégâts directs à côté. Vu que... Oh là là là, la poursuite ! La poursuite du diable ! Oh putain ! Dommage que... C'était la même chose dans la vidéo d'Emercado. Dommage qu'on puisse pas... Je peux pas faire de screen pendant que je suis en train de record. Il faudra que j'aille chercher la game. Il y aura ma tronche sur le screen. Donc non. Il faudra que... Bah non, tant pis. Tant pis. Mais regardez, Nilua et Darma quoi ! Il faut JB. Non ! Nilua et Darma. Oui, il faut Esther. Elle a fait zéro dégâts ? Ah oui, elle a jamais tapé. Ok. Bon, ceci dit, la différence. 220 millions. 220 millions, c'est bien. Parce que 220 millions, ça veut dire que si vous la stuffez mieux, parce qu'on a fait encore une fois un stuff rapide, si vous la stuffez mieux, elle peut faire beaucoup de dégâts. Si vous l'avez exclu 3, elle pourra faire beaucoup plus de dégâts. Bon, là, on a vraiment des dégâts. Darma, encore une fois, mon Darma, il est solide. Mais c'est... Et puis c'est normal, il exclu 5, éveil transcend 2, machin. C'est normal d'avoir, en tout cas, une telle différence entre les deux. Mais c'est un personnage que si vous l'avez déjà eu un petit peu up, la Nilua, elle va pouvoir vous amener des résultats... Pas 100% déconnants, quoi. Je vais aller la tester ici. Mais alors... Je crois pas grand-chose. Je crois pas grand-chose. Le truc, c'est que je suis obligé de garder Jenny pour la blessure grave. Je vais enlever lui et je vais mettre Nilua. Le problème que je vais avoir ici avec Nilua, pour moi, à 100% un problème, c'est qu'il est intéressant qu'elle ait de la gestion de comptoir de tour sur les targets avec son ulti. Et ce boss-là est immunisé à ce genre de conneries. Ce qui fait qu'elle n'a aucun intérêt. Elle n'a aucun intérêt dans ce contenu, je pense. Si ce n'est faire des gros dégâts, des bursts sur le boss. Si vous n'avez pas d'arma et que vous avez Nilua, par exemple. Mais je pense qu'à côté de ça, c'est vraiment discutable l'intérêt du perso, quoi. Parce que tous les persos qui vont être immunisés aux effets de compteur de tour, elle va vraiment perdre en DPS. Là, vous voyez, la barre de compteur, ça ne va pas bouger, quoi. C'est un peu chiant. Moi, je trouve ça un peu chiant. Et j'ai peur aussi que les boss qui sortent par la suite soient tous comme ça. Ce qui fait que, bon, ça va pas excessivement fun, en fait, surtout. Non, 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 je t'ai demandé de mettre des kicks. Bon, ça ne change pas grand-chose à ce moment-là du jeu. Mais je t'ai demandé de mettre des kicks. D'ailleurs, je ne suis pas Lilia dans ma team, tiens. Ok. Ah, vas-y, on shield. Là, on en a besoin, et très vite. Hop, ouais, il avait la blessure grave, donc tout va bien. Tac, tac, tac. Ok. Tac, tac. Ah, oui, non, il avait mis le kick avant. C'est juste que le kick en version 2, c'est vraiment de la merde. Hop. Alors, on n'a pas trop de contrôle sur les mobs, donc là, on prend aussi beaucoup de poursuites, de machins, de trucs, et ça, c'est pas ouf. Là, on va se faire défoncer. Ouais, bah, ouais, ouais, on n'avait pas de shield. Maintenant, on en a un. Trop bien. Merci, Darma. Un peu en retard. Darma, il est un peu lent à la compronette. Hop, hop. Et alors, sans la poursuite de Lilia, je vais aussi rater, sans doute, le moment où je dois lui remettre des blessures graves, je pense. Et les dégâts, elle n'a même pas eu le temps de faire un million. 52, bon... Je pense qu'on est vraiment face à un personnage qui est encore aujourd'hui un peu sous-estimé par rapport à son pouvoir. Le fait qu'on ait passé un étage 40 avec, ça veut vraiment dire quelque chose. Pour moi, ça veut vraiment dire qu'il y a du potentiel. On exclut un uniquement. Je ne suis pas convaincu que j'y arriverai avec Jenny, par exemple. Alors que Jenny est censé être le représentant des gars directs aujourd'hui du jeu, tant que Franck, au moment où j'en parle, sort demain. Donc, de toute manière, il n'est pas dans l'équation. Mais, voilà, Lilia, bon personnage. Je suis même assez surpris des dégâts qu'elle a fait. Donc, plutôt cool. N'hésite pas à me faire savoir ce que tu en as pensé, en tout cas dans la barre des commentaires. Rejoins le Discord. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Allez, salut !